J'entendais Loukini parler d'une des fables de la fontaine entre un amateur de jardin et un ours. La citation était la suivante, « La solitude d'ordinaire n'habite pas très longtemps chez les gens séquestrés ». Ça m'a fait penser à mon recueil de nouvelles « Les papillons boivent les lampes de la solitude ». Et j'ai pensé te lire l'un de mes textes, « Le sourire de Monsieur Tran ». Au moment où il apparaît dans le hall, avec sa silhouette tachetée d'ombre, Monsieur Tran m'intrigue. Il porte un vêtement blanc servant aux arts martiaux. Des marques sombres soulignent ses aisselles, là où la sueur s'est lagée. Autour du cou, le col noir me donne le goût de regarder à l'intérieur. J'aimerais mettre mes doigts sur le tissu, le libérer. C'est l'intervenante sociale à Manon qui a organisé la rencontre. Le conférencier est un maître du taekwondo. Il souhaite, paraît-il, nous remonter le moral, nous, les marginaux, ceux qui squattent la Maison Dauphine, ce lieu pour jeunes de la rue. Je devine déjà les phrases toutes faites qu'ils s'apprêtent à nous servir. « Transpire aujourd'hui, souris demain. Ne limite pas les défis, défie tes limites ». On raconte que l'invité a connu les prisons vietnamiennes. Ce détail suffit à piquer ma curiosité. « Lorsqu'il entre dans la salle communale, Caillou cache sur la batterie. Feutloup s'applique à redresser le mohawk de marteau à l'aide d'un séchoir. Lion pratique son nanchouka. Pomme est affalée sur le divan. Velvette lui masse le dos. Tous deux attendent que le climatisateur portatif mobile soit installé. Gazou lit les étapes du manuel d'instruction en suivant avec son index les mots un à un. La sueur goutte. Il essuie ses mains sur l'imprimé cossé de son pantalon. « La gang, je te présente, Monsieur Tran », annonce Manon à travers le tumulte ambiant. « Bonjour », dit l'homme timidement. Personne ne lui parle vraiment attention. Le vacarme continue à prendre place. « Vos gueules », finit par crier Lion. Peu à peu, les voix s'estompent. « Je m'appelle Tran Triokuan », dit l'homme d'une voix entrecoupée. Les yeux du conférencier me fixent. Ses paupières battent. Mes pensées se déposent sur l'imail fendillé de ses incisives. Cette large brèche qui fait onduler sa prononciation m'obsède. J'ai beau secouer ma mémoire, j'arrive pas à me rappeler où et quand j'ai vu ses temps. « Tu pourrais lui montrer comment tuer avec les mains ? » demande Lion. « En quelque sorte », répond-il, « mais je t'enseignerai mieux encore. Tu apprendras comment garder la vie. » Déçu, Lion se rassoit. Mes pensées se déposent sur les temps de l'homme et sur cette brèche obsédante. Les phrases en sortant de sa bouche ont une tonalité sifflante. J'ai l'impression d'avoir déjà vu le sourire de M. Tran. Du moins, ses incisives élimées me sont familières. J'essaie de secouer ma mémoire. Je n'arrive pas à me rappeler où et quand elles me sont apparues. Leur usure n'est pas normale. Un impact violent a dû causer cela. Soudain, le cauchemar que j'ai fait la nuit dernière me revient. Je suis ficelée à une chaise, bouche sanglée, mâchoire écarquillée, lèvres écartelées. Quelqu'un enfonce une pince d'acier dans ma bouche. Quelque chose craque. Une dent cède et une autre. L'homme retire le harnais. Essuie la sueur. Referme le poing. Se retourne. Son ombre glisse jusqu'au fond de la pièce. Il s'agenoue. Ouvre la main. Mes dents sont dans sa paume. D'un geste vif, il les balance à travers la trappe du plancher. Reviens à moi. Me sourit. Son rectus est troué. Pourquoi ce rêve ? Un miroir part. Le mur de la salle communale. Où nous sommes assis. La lumière rebondit. Offrant l'illusion d'une pièce infinie. J'aperçois mon reflet. La lueur blême sur ma peau. Et la teinte indigo avec laquelle j'ai coloré mes cheveux. Ici, on m'appelle bleu. Comme les ombres sous mes yeux. Stigmate d'insomnie. Bleu équimonze. Ou bleu blessure. Avant que maman me meure, il me fallait faire des trous avec une seringue. dans sa peau. Pour empêcher le cancer. De lui faire trop de mal. J'avais 12 ans. J'en ai 16 aujourd'hui. Quand je ne suis pas au refuge, je traîne. Je m'éloigne. Je marche sans repos. et laisse des marques au pistolet à air sur les murs de la ville. Je m'écorche aussi. Mon taille au couteau. Un chandail trop large me cache. À l'intérieur, je suis toute en os. Bientôt, je disparaîtrai. Aujourd'hui, je t'apprendrai à te battre physiquement et mentalement. Mais d'abord, est-ce que quelqu'un pourrait me dire pour quelles raisons on apprend les arts martiaux ? Pour se défendre, répond Lion d'un ton vase. Je ne crois pas, répond le maître. Car peu de gens, en réalité, auront à se servir de coups de pied et de poing. Le taekwondo nous enseigne à être prêt à affronter l'épreuve, comme on se prépare pour l'hiver en changeant les pneus de sa voiture et en abritant nos véhicules sous des tentes de plastique. Il est nécessaire d'être équipé mentalement. Nos actions nous rendent plus forts, plus habiles, plus confiants. Gazu soupire, sans doute pense-t-il, lui aussi, qu'il est ridicule de parler de voiture et d'abritant pour des jeunes de la rue. J'ai vécu certaines épreuves, poursuit M. Tran. La guerre a dévasté mon pays, le Vietnam, pendant que j'étudiais ici. Plusieurs membres de ma famille sont morts. Je me sentais impuissant. Il s'interrompt, reprend. Les mots sur ses lèvres, très sautes. Ensuite, lors d'un projet de déportation de coton vers le Vietnam, une erreur s'est produite. À l'époque, je dirigeais une entreprise épaulant les compagnies canadiennes souhaitant commercer avec mon pays. L'un des chargements n'est jamais arrivé à destination. Il a fallu que je me rende au Vietnam pour tenter de régler la situation. On m'a jeté en prison, dans une cellule surpeuplée, les fers aux pieds. Trois années se sont écoulées. Je ne savais pas si je serais enfermée à vie. Suite aux efforts de mes proches et à l'appui du gouvernement, j'ai été libérée. Ce récit, je le capte par bribes. «Mais à tes dix doigts réparpillés dans ma tête. » Le taekwondo s'appuie sur cinq préceptes, continue M. Tran. «La courtoisie, l'intégrité, la persévérance, le contrôle de soi et l'esprit indomptable. » Les yeux du maître persistent à m'examiner. Je les sens insérer en moi. «Qui est volontaire pour m'assister ? » demande-t-il. «Lyon » se propose. M. Tran me choisit. Le groupe forme un cercle autour de moi. L'invité nous montre la position initiale du combat. Il est face à moi. Je représente l'adversaire. «Nous allons maintenant voir les cibles de frappe les plus importantes, » dit-il. «Les côtes, l'estomac, la poitrine, la mâchoire et le visage. » Ces zones sont faciles à atteindre avec les mains. Chaque fois qu'il indique une région ouvre à paix, je sursaute son poing à mes fleurs. Je me sens toute nue. Il ne reste plus que mes pensées flottantes. On dialogue avec les siennes. Lui, l'étranger. Le souvenir émerge. Je le revois. Avec son sourire ébrâché, il y a quelque temps, au Corée du Ville, où je m'en dis, quelqu'un s'était penché vers moi. Dans mon verre, il y avait eu le son de pièces de monnaie, une poignée d'espoir. L'homme m'avait souri. Au moment où j'avais voulu le remercier, mon rat domestique, caché dans mon chandail ouaté, était sorti de l'encolure. L'homme m'avait crié. Son expression était terrible. Elle s'était enfuie. Nous sommes maintenant côte à côte. Monsieur Terran se penche vers moi. «Ainsi, c'est toi la jeune fille, Yora. » « Ouais, je ne voulais pas vous effrayer. » « C'est tout le contraire. » « J'ai conçu ces ateliers avec l'intention de te retrouver. » « Je veux que tu cesses d'avoir peur. » Voilà.